Alors bonjour les amis, cette vidéo elle va traiter de l'élan spirituel qui est également appelé le nombre intime, le nombre d'idéalités ou le nombre d'aspirations par les numérologues. Alors l'élan spirituel vraiment va nous parler de la vibration fondamentale qui nous anime. Il correspond à nos élans subtils, à nos aspirations intérieures de base, au désir de notre âme. C'est la motivation profonde de la personnalité. Alors moi je le vois beaucoup comme l'élan spirituel, un peu comme le signe solaire, l'équivalent du signe solaire en astrologie. Alors il correspond à la somme des voyelles des noms de naissance. Alors là par exemple, j'ai laissé la grille d'inclusion pour la personne nommée Claudine Zago, avec laquelle on a fait pas mal d'exemples. Et là dans ce cas là, vous voyez qu'on garde que les voyelles. Donc on prend la valeur de chaque voyelle, à vous référer à la vidéo sur l'inclusion, où on vous explique comment encoder les lettres. Et là vous voyez bien que toutes les voyelles, on obtient 18 plus 7, 25 qui correspond à 7. Donc la personne a un élan spirituel qui correspond à la vibration du 7. Donc bon, globalement, c'est une personne qui aura quand même un désir profond d'avoir vraiment une connaissance dans les religions, des connaissances en général, de spirituellement s'élever. Donc c'est une personne qui sera assez perfectionniste aussi. Enfin voilà, qu'il y aura tout ce qui touche un peu à la vibration du 7 dans ses aspirations intérieures de base. Alors après il faut voir aussi comment le 7 résonne dans la grille d'inclusion quand on tombe sur un nombre. Et là dans le cas là, l'élan spirituel. Bon, dans le cas de cette personne, le 7 est plutôt bien intégré, donc justement elle va bien arriver à vivre cette vibration et son élan spirituel. Donc dans ce cas là, c'est une bonne nouvelle. Et après tout dépend effectivement du nombre sur lequel tombe votre élan spirituel, de 1 à 33. Et effectivement avec un élan spirituel 1, on aura bien sûr quelque chose de très différent si on a un élan spirituel 2, et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous faites des découvertes par rapport à votre élan spirituel. Peut-être qu'il diffère beaucoup de votre chemin de vie et en quel cas peut-être qu'il y a un déphasage entre votre route et ce que vous vraiment vous souhaitez. Donc ça c'est bon à connaître. Tout comme s'il y a une différence un peu entre votre nombre d'expressions et votre élan spirituel. Alors tout ça c'est des petites choses à savoir, et ça peut créer des petites dualités internes. Et là encore une fois, c'est des choses qui peuvent se répéter dans votre thème, donc c'est à surveiller. Donc écoutez, s'il y a un moindre doute persiste, n'hésitez pas et contactez-moi. Merci.